... Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur ZOOP TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un passionné de la lecture et aujourd'hui nous avons un grand passionné de lecture que nous n'avons pas vu depuis un certain temps, mais nous nous faisons plaisir de le revoir, nous disons bonsoir. Bonsoir à Pierre-Philippe Landau, qui revient effectivement après quelques semaines d'absence, je dirais, et qui retrouve le studio avec beaucoup de plaisir et le présentateur avec un désir encore plus accru. C'est gentil, merci beaucoup. Tu as anticipé ma pré-question, dans le sens où j'allais demander, peut-être certains téléspectateurs se demandaient si Monsieur Landau était fâché avec plaisir de lire ou bien... Monsieur Landau n'était absolument pas fâché avec plaisir de lire, seulement vu le nombre d'activités qu'il effectue, il n'a donc pas pu se libérer plus tôt ces dernières fois. Et c'est vrai que, comme tu le sais, je suis un petit peu au four et au moulin, il y a beaucoup de choses qui me passionnent, et donc en tant que personne passionnée, je m'investis avec beaucoup d'énergie dans les activités qui sont les miennes, et donc ça ne me laisse forcément pas toujours le temps de venir vous retrouver. Mais quand je viens ici, c'est toujours avec un très très grand plaisir, comme je te l'ai dit et comme tu le sais, puisque on va commenter un livre, et vous savez que la lecture, c'est une activité extrêmement enrichissante, et à laquelle je me livre d'ailleurs très très régulièrement, voilà. Et donc je pense que j'aurai l'occasion de revenir ici encore à de nombreuses reprises pour évoquer d'autres lectures que j'aurais faites entre-temps. Ben, l'information est enregistrée. En tout cas, merci beaucoup, oui, c'est le plaisir réciproque, et bon, j'imagine, comme nous recevons Pierre-Philippe, nous avons très certainement parlé d'histoire, d'histoire, de culture. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'histoire à proprement parler, même si on va évoquer quand même des faits historiques. D'accord. Parce que le livre que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, c'est un livre de mémoire en quelque sorte, c'est un roman. C'est un roman, mais un roman qui s'appuie sur les mémoires d'un martiniquais, qui a émigré en France au début des années 60, et qui de ce fait-là a été confronté à un certain nombre de faits, d'événements, de personnalités, bon, historiques. Et donc, il a vécu dans toute cette effervescence des années 60-70, et donc avec les événements historiques importants que nous connaissons. Et donc, ces événements constituent en quelque sorte la trame de ses mémoires. Puisqu'il a écrit ses mémoires, c'est le titre du roman, c'est intitulé « Mémoires d'outre-mer », d'accord ? Et c'est Thérèse Léautin qui est l'auteur de ces mémoires-là. Même si le personnage principal est un homme, elle a pu se mettre à la place d'un homme pour raconter l'histoire et le vécu de ce personnage-là, qui, donc, est une personne qui s'appelle Philibert Sébraque, qui est donc un martiniquais, bon, d'un milieu populaire, et qui connaît une enfance qui est assez humble, voire un petit peu difficile. Et cette enfance-là se situe durant les années 60. Donc, on peut considérer que le personnage est né aux alentours de 1950-1955, à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Bon, la date n'apparaît pas telle qu'elle dans le roman, mais vu la chronologie, l'histoire personnelle du héros, et puis la chronologie, on peut considérer qu'il serait né aux alentours des années 1955, ce qui fait qu'il vit quand même dans une martinique qui est très marquée par son passé récent, c'est-à-dire le passé des habitations, dont la martinique émerge un petit peu au fur et à mesure de ces années-là. Et donc, il a des parents qui ne sont pas très très riches, d'accord, et qui donc décident de descendre à Fort-de-France pour trouver des activités professionnelles qui permettraient aux parents de nourrir convenablement leurs enfants. Voilà. Donc, il fait partie de cette petite famille-là qui migue vers Fort-de-France, et il faut à Fort-de-France, bien évidemment, il faut bien que les parents travaillent. Les parents travaillent, alors le père va s'installer en tant que pêcheur, il va devenir pêcheur, et la maman va être femme de ménage, femme de ménage, une simple femme de ménage dans une école, dans une école qui existait, une école qui se trouvait donc au niveau d'Arou Jacques-Cazote à Fort-de-France, derrière l'Olympia, à proximité du collège Julia-Nicolas, et qui s'appelle l'école Sérénade, qui était une école primaire, et elle évolue de manière très 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 simple dans ce cadre-là, si vous voulez. Alors il y a une chose que j'ai oublié de préciser quand même, je suis parti un petit peu vite dans la narration de l'histoire, mais il faut quand même rappeler deux ou trois choses quand même au niveau de Thérèse Léautin. Thérèse Léautin, c'est une auteure, donc c'est une martiniquaise, qui a été directrice d'école, et qui s'est beaucoup investie dans le créole, qui a écrit un certain nombre de textes en créole, de romans, alors je vais en citer quelques-uns, peut-être que nos auditeurs les connaissent, donc on peut citer Fab Boccaille, alors je reprécise à nouveau que chacun des livres qu'elle a écrits en créole a été traduit en français, d'accord ? Donc Fab Boccaille, je n'ai pas l'équivalent du titre en français, donc ça doit être Fable locale, ou bien Fable de chez nous, alors il y a un autre roman qu'elle a écrit, c'était Doigts d'or, et donc le titre c'était Doigts en or, logiquement, elle a écrit également Le Plateau de la Destinée, ce qui donne en créole très la divinie, également Le Génie de la Mer, L'Esprit l'enmet, À fleur de vie, Aura la vie, et Fable en case créole, voilà, et Fable en case créole. Alors Fable en case créole justement, c'est le fameux Fable Boccaille que j'ai énoncé tout à l'heure, donc j'avais noté deux fois le même titre, donc c'est bien ce que je vous disais, Fable Boccaille a bien été traduit en français, par Fable en case créole. Donc ce roman-ci, il est en français et en créole aussi ? Alors ce roman-là, le roman qui nous intéresse, donc est en français et en créole, c'est une traduction littérale d'une langue à l'autre. Alors j'ai eu l'occasion de poser la question à Thérèse Léautin, je lui ai demandé si elle avait d'abord écrit en français, puis traduit en créole, ou bien l'inverse. Voilà, c'est une question qui est évidente, et elle m'a répondu que... elle a écrit comme ça lui venait, c'est-à-dire qu'elle avait déjà la trame du roman en tête, d'accord ? Et donc quand elle écrivait, elle écrivait tantôt en français, tantôt en créole. Elle n'a pas priorisé une langue par rapport à l'autre, et donc ce qu'elle avait écrit dans une langue, elle l'a traduit dans l'autre, tout simplement sans organisation particulière. J'allais dire que la réponse que tu fais lui ressemble. Oui, oui, non, 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 elle n'a pas privilégé une langue par rapport à l'autre, elle a écrit dans les deux langues. Alors bien évidemment, bon, quand il a fallu éditer le roman, elle a donc édité, c'est un roman bilingue, donc le texte en français se trouve au début du livre, d'accord ? Et puis le texte en créole après. Mais pour elle, ce n'est pas un choix, ni une hiérarchie particulière qu'elle a voulu signifier en faisant ça, quoi. C'est tout simplement, bon, parce que les choses se sont podites comme ça. Alors il y a une petite évocation que je veux faire quand même à l'occasion de ce livre-là, c'est que le livre a été édité aux éditions Exbraia, qui est une édition locale, et il paraît, enfin si je ne me trompe pas, que c'est pratiquement le dernier livre que M. Exbraia, donc Charles Exbraia, l'éditeur, a édité, a produit avant son décès, qui s'est produit il y a environ six mois. Et je dois dire que Thérèse Léautin était extrêmement... J'ai eu l'occasion de bavarder avec elle, parce que justement, ça correspondait à la période de sortie de son roman, à peu de choses près. Et donc elle était excessivement frappée, marquée de la disparition de M. Exbraia, qui l'avait beaucoup soutenue lors de ses productions, lors des éditions antérieures de ses romans, qui était son éditeur en fait, et qui l'a toujours soutenue dans ce qu'elle produisait. Voilà. Donc, donc, donc voilà. Donc, ça, ça méritait d'être dit. Alors, le roman justement étant, est bilingue, et donc, que ce soit ceux qui préfèrent le français ou bien maîtrisent bien le créole, ils vont trouver dans ce roman-là matière à beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction de lecteur. Madame. Est-ce qu'on peut... Bon, c'est un roman. Oui, c'est un roman. Mais est-ce que le personnage, j'ai oublié son nom. Alors, le personnage principal, j'en ai déjà dit deux mots tout à l'heure, il s'appelle Philibert Sebrak. Philibert Sebrak. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est d'une certaine façon un peu représentatif d'un certain nombre de familles martiniquaises de l'époque ? Alors, il est absolument représentatif des familles martiniquaises de l'époque parce que c'est un... Il est d'origine humble comme ont été beaucoup de familles martiniquaises donc dans ces années-là. Je rappelle qu'on est à la fin des années 50, début des années 60. Bon, on n'est pas encore rentré dans la société de consommation. mission martinique. Donc, bon, ben, voilà, donc les gens triment souvent et donc ce Philibert Sebrak-là a des parents qui vivent tant bien que mal et donc qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont obligés de descendre à Fort-de-France pour assurer à leurs enfants un meilleur avenir. D'accord ? Donc, ils vont trouver ils vont trouver donc des activités qui sont des activités relativement humbles, je dirais, mais qui leur permettront de survivre et de nourrir tant bien que mal leur famille avec les difficultés qu'on imagine et donc que, comment dirais-je, l'auteur, Madame Léautin, s'apesantit sur, enfin, et non, s'évoquent, et non, s'évoquent des, bon, le style de vie assez humble de ces gens-là. Par exemple, le personnage principal va chercher de l'eau à la fontaine. Ils n'ont pas l'eau courante. Il est obligé d'aller chercher de l'eau avec sa petite sœur dans un seau à la fontaine Guédon, etc. Ils n'ont pas l'électricité. Ils n'ont pas l'électricité raccordée, disons, au réseau. Seulement, comme beaucoup de familles martiniquaises à l'époque, il a acheté, le papa a acheté une lampe Coleman, les fameuses lampes Coleman, là, que tout le monde connaît, bon, qui était le moyen d'éclairage de la famille, quoi. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps, de plusieurs années, qu'il a pu s'acheter un frigidaire, un réfrigérateur. Donc, bien évidemment, l'achat du réfrigérateur a été une espèce d'étape notoire dans la vie de cette famille-là. par exemple. Et donc, alors, le père est pêcheur, je l'ai dit tout à l'heure, donc, il vend des oursins en particulier, mais bon, vous savez très bien que si les oursins coûtent actuellement les yeux de la tête, à l'époque, ce n'était pas du tout ça, quoi. Alors, moi, je vais faire appel à des souvenirs personnels. si je me souviens bien, en tête chabron, un oursin valait dans les 5 francs à l'époque, il me semble, même si je ne me trompe pas. Donc, bon, effectivement. Si ça valait tout ça, puisque, si ça valait, non, mais tu as tout à fait raison. Non, parce que pour l'anecdote, j'ai mon grand-père maternel, ma mère dit souvent qu'il était marié-picheur et des fois, les marié-picheurs donnaient. Exactement. Plus souvent, ils donnaient. Alors, mon père me l'a dit également, mon père qui est de la même commune d'origine que ta propre grand-mère, je pense, et il m'a dit exactement la même chose que les... Et puis, tous les fruits de mer, les toutos, les choses comme ça, les choses un petit peu originales, ça se donnait, ça ne se vendait pas. exact. Donc, effectivement, le papa du héros n'amenait à la maison qu'une somme assez limitée pour faire survivre la famille, en fait. Et la maman, je l'ai dit, était femme de ménage, donc ce n'était pas des gens qui roulaient sur l'eau. Voilà. Alors, bon, voilà pour le point de départ de l'histoire. Alors, comme beaucoup... Alors, il a... Donc, il avait une dizaine, une douzaine d'années, en 1963, lorsque le cyclone Édith est survenu. Et je vais donc me faire plaisir de vous lire le texte de la description de la survenue du cyclone Édith. Alors, on le trouve bien évidemment en créole et en français, mais je préfère vous faire la lecture de ce passage-là en créole. C'est assez long. C'est assez long, mais bon, je pense que vous allez apprécier et que vous allez vous retrouver un petit peu dans cette description-là. Alors, le chapitre, c'est le 14e chapitre du roman, et il est intitulé qui vous a prévué pour une soirée en programme cyclone, personne ne va te demander. Eu te bainon Édith et, kwe mwen, c'est pas li qui chante koun piaf, c'est nou y fè chante. Moun pa reko yo pou si yankak kriz aloski te ka fè chô 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 mèm. A kwe di, yo te pri adan an langoudi pièce fey pa te ka nos brennen ka som yo te ababa et pa an sel ti labrise pa te ka ale vini pou pote yo soukou. L'an mè a te pose tou l'étal adan an kalme siré. Pièce te souk non pli pa te ka desan dérangé. Mèm pa an ti kares ki vini griji fidji gentiment baye. Kouman ou pe ale komprenn kai ni mouvetan, kai ni cyclone, kai ni goulo, ni kai tombe konkan, pardon, kai ni goulo ki kai tombe konkan, an tante ni la rikolt. Tout bagay te kalme, trop kalme pou ou pate de fie kou. Sa ki fe tou gran moun koumanse po te katil, an manye serye, ka chache ou e ki sa ki te pe montre mouvetan ka arrive tout l'bon. Dott moun, padan tan, te ka vive la vio, konyo teni l'abitid, san pet tan katilé, konsidire pou yo ayen pa te ayen, tan te trop bel. Se moun lamete oua, depi yo tetan twa goud l'eau dégringole an let tol, is atounen mouvetan bayou. Yo karina fle cyclone tout lè. Epi an bel boutan kon ron tala ka ni cyclone, ae kwa sa? Ki les mouvetan? Mante ka e bien an vis sav. Et ti yo e branj sa. kany mouvetan? Parle nit rikila. I poa yen. Sa ki patel kwe te ka di sa ba tout moun e te ka continue fe za fe yo. To sa ki te as sir sa pè vre te ka fe barouf a sou boutik est station les sens ka voto miye prend du van ou liye du van prenne. Pren wou. se konsa ki pabo in l'apremidi papa moun te sorti la rila martin pou alle mette kan not li cherch et trouv an ba an labri ou pa jamen kasav. I an i wè sa pardon i an i wè se sa i rakonti moun an bon chien efare an i debouleh yo kite bo kanal flente pon dje don ek chelé monté a sou la savon kasam se envolé koutroch yo te kabario a fos yo teni dife an zel yo pa an moun kapase pa an loto la ria te prop i spektak kontala te ra e ou pa te ka wè sa souvont man sa fey kwe se sin avan cyclone ki te la konsi dire se betta te ka chapé du van et si sa te vre za fe cyclone lan yo te dia i di an tse y di an tse y si sa te vre za fe cyclone lan yo dia i di an tse y me za pa yon de vie kor ki te ka kwe kai ni cyclone de ou 3 moun te kai me te koi yo ka atan li dot te ka rete blaze la li wonaj la li men te ka montre i bien san foute tout pa pa isi pa la ou te katan mato kwayen la pot finet tweti fo 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 magre an lot tele kwe moun te ka barikade koyo kan men yo te ka mette sak sab a chouval a sou feta et tol kai pou protéje koyo si yon kavan ek poblem sérivé pou tout bon pendant l'an 8 24 25 septembre 1963 an kout zekle pétaye nan siel nou ea si kwan edit la te zaka koumanse ban nou a sou van ki te kase rou klé passe lyon ki kache che fè victime lan nou te nou touné an brital britone a ki deborne nan siel blige moun moun levé la fos van te chaye an pardon la fos van te chaye a le pov ti mal lir tu ti ya ki te tchimbe epi tout kourajli kon y te pe potou mit tanka la te matil pe antrave kabon ek mette la vi le pij gentil en mai li en danger ti mon mali mette le pij gentil mali en danger bon j messi en pile dégassellement qui te plis qui malmen yo passe paten ni blessé c'est c'est effray moins fatigé en bas la journée bétis yo te kaper mette koyo domi domi a plein bout d'an yo a soutout ton long jet an yo yo j yo tjik pro l'option patron hack qui s'est qui s'est faite en bas g nan huit modi tala je relis yo tjik prend l'option patron hack qui s'est faite en bas gran l'an huit modi tala lè m'en levé tête m'en perci vrai cru ciel gris qui fait m'en comprendre la même tre tia kari kari rivet roter vit chou m'en ciel la la pli tk tombe gaud l'eau en mit tk la actuellement sans plafond et de kasi bi vant en tout qui paté jénin koi monté la fosse li sambo li pour le restant l'an huit la quitté long long quitté noue quitté ni la pli katombe nou allé serré la tuisinan en final c'est sel kote et il la ou tp met et koi labri pas tuisin até en maçonne pou ton nou te katan van en plein koi de roa pou la pli nou te ka we vini kwayen finet épilaraj pléré gémi pou rentré en didan tout formillant quitté adan la panique comprand dangere et commencer désespéré les jou ouvé bilan te brutal adan an sel vui gaspillage van fol la te tui tout kal te mou del fui qui yostevet qui opté madri te qui mi qui dou qui blé qui yote enfle toujours tout ça te a te bofei bo branchage basillette et tol qui te gary voilà voilà donc la description très 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 saisissante qu'elle fait du cyclone édith dans la partie créole du roman alors vous avez peut-être été enfin les auditeurs ont peut-être été interpellés par des termes que j'ai énoncé notamment vitumaken et machinpé d'accord alors ce sont des mots créoles donc qui figurent dans le roman mais Thérèse Léotin je pense les a utilisés volontairement parce qu'elle a tenu à remettre à la mode si tu veux des mots créoles que nous n'avons pas l'habitude d'entendre alors donc je vais vous donner enfin je vais te donner la définition de ces mots-là que vous avez entendus ce sont quelques-uns des mots qui étaient en paix et qui apparaissent dans le roman vous avez vitumaken je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire vitumaken moi non plus c'est la première fois que je rencontrais ce mot-là ça veut dire très haut très haut en altitude vitumaken et puis il y a également le verbe machilpé machilpé ça veut dire s'effondrer tomber voilà s'écrouler et donc on les a on les a on les a entendus donc dans ce passage-là mais il y en a d'autres alors je vais vous en citer quelques-uns il ne faut pas oublier que Thérèse Léotin c'est une militante du créole elle ne se contente pas d'écrire des textes en créole c'est aussi une créoliste c'est l'une des grandes militantes du créole il faut le rappeler elle a été notamment à l'origine d'un des premiers journaux qui soit sorti en créole qui s'appelait je pense que tu t'en souviens qui s'appelait donc Griffonté bon voilà qu'elle animait avec des gens comme Joko Léotin donc son mari bon Raphaël Confiant bon tout un tas d'autres personnes qui sont devenues célèbres aussi par la suite toujours dans le cadre de la défense du créole et donc pour elle écrire en créole c'est pratiquement une obligation un devoir non seulement d'écrire en créole mais d'essayer quelque part de revitaliser la langue puisque bon on sait très bien que le créole bon ça pauvre un petit peu se francise etc et que les militants du créole ont comme objectif quand même de revigorer la langue d'éviter qu'elle ne s'étiole qu'elle ne qu'elle ne qu'elle ne se francise trop et donc pour eux il est absolument impératif d'utiliser des termes ou bien vieillis ou bien des mots qu'on n'utilise plus ou bien de créer des néologismes aussi voilà alors on ne leur approche pas parfois ça de créer des néologismes tout le monde n'est pas tout à fait d'accord mais ces néologismes-là sont quand même nécessaires au maintien de l'efficacité de la langue alors bon à part les deux termes que j'ai énoncés je vais vous insister d'autres qu'on trouve dans ce beau roman vous avez quantitude quantitude je ne sais pas je pense que tu ne pourras pas me donner la définition on peut le traduire par crainte figure-toi oui oui ça m'a étonné j'étais loin j'étais loin du compte voilà je pense à autre chose la quantité voilà oui se rapprochant évoquant la quantité il y a Jolbas aussi Jolbas en un seul mot on peut le traduire par embouchure embouchure d'une rivière d'un fleuve il y a également Mamoukachi Mamoukachi c'est la première fois que j'entendais ce mot-là je le voyais en tout cas ça veut dire la renommée la renommée ou bien voilà c'est un verbe on peut l'en parler comme un verbe ça signifie aussi trop en faire en faire trop exagérer dans son comportement et puis vous avez également Samboua Samboua avec un W à la fin des Samboua c'est un mot qui existe c'est pas un néologisme Samboua c'est un grand panier tout simplement un grand panier dans lequel on met je ne sais pas du poisson ou bien des légumes et donc c'est très agréable alors justement pour que le lecteur ne soit pas trop perdu Thérèse Léautin a fait l'effort a tenu à faire apparaître à faire apparaître un lexique à la fin du volume qui est extrêmement utile c'est un lexique qui permet donc qui récapitule les mots créoles qu'elle utilise dans le roman et que on ne connait pas forcément voilà donc on n'est pas du tout perdu quand on lit l'histoire puisqu'on a le lexique créole en fin de volume qui permet de s'assurer de ce qu'on a lié j'ai beaucoup aimé le récit bon beaucoup dans le sens où c'est quelque chose effectivement d'historique le récit du cyclone édite puisque moi je suis né 20 ans après le cyclone édite j'ai entendu ma maman mon papa oncle tante grands-parents parler j'entends des amis aussi en parler mais bon et j'avais un petit peu l'impression j'avais un petit peu l'impression d'entendre les récits certains récits familiaux bon eux ils se sont alors tu expliques qu'ils sont dans la cuisine parce que c'était c'était le point le plus solide le plus solide elle était en sept elle était en sept de son septième enfant on passait une partie du cyclone sous la table oui oui non mais ça ne m'étonne pas parce qu'il y a eu des morts lors d'edite et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à la violence du cyclone c'est un cyclone brutal et puis tu sais les prévisions n'étaient pas aussi bien faites qu'aujourd'hui donc les gens apprenaient la survenue du cyclone des cyclones de cette époque-là un petit peu au dernier moment donc ils se débrouillaient comme ils pouvaient bon les consignes étaient moins strictes non c'est vrai étaient moins strictes etc donc c'est un cyclone qui a laissé beaucoup de traces et puis qui a détruit des bâtiments aussi des maisons même des paysages puisque tu faisais allusion à notre commune en commun par exemple j'ai vu trois qui amateurs des paysages passer sur une place où c'était rempli de cocotiers aujourd'hui on passe sous la même place bon il y a des cocotiers mais pas autant pas autant qu'à l'époque Edith est responsable d'une bonne partie tout à fait Edith a laissé me souvenir marocan aux gens aux gens de l'époque et donc par voie de conséquence aux personnages plus brouhants alors justement donc notre personnage notre héros il grandit et puis comme beaucoup de martiniquais il finit par émigrer en France vu les difficultés sociales qu'on pouvait rencontrer en Martinique et il émigre en France alors ces difficultés sociales là elles sont une partie assez importante du roman Thérèse Léautin les évoque assez longuement elle évoque notamment par exemple les événements de décembre 59 les événements de décembre 59 bon tout le monde sait ce qui s'est passé bon qui était aussi dû à la crise sociale aux difficultés de vivre des jeunes fouillalais bon qui est un petit peu désœuvré etc donc elle évoque tout ça elle évoque donc la création du bumidum parce que notre personnage va partir par le bumidum notre héros c'est par le bumidum qui va partir en France donc Thérèse Léautin insiste un petit peu sur la création de ce de cet de cet organisme là de cet organisme là alors je vais je vais vous lire deux mots des conditions dans lesquelles donc comment Thérèse Léautin raconte la création du du bumidum alors donc les journaux et surtout le journal officiel de la république française nous a pris la création le 7 juin 1963 du bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer le bumidum ceux qui aiment consulter les JO ont pu lire que la société avait pour but de contribuer à la solution des problèmes démographiques intéressants les départements d'outre-mer le bumidum s'installa alors rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris où certains Antillais allaient pour récupérer des documents l'affaire était intéressante sa mission était de mettre des informations à la disposition des futurs des futurs recrutés qui étaient assez nombreux voilà alors pour la petite histoire bon sa description continue pour la petite histoire rappelons que l'arrivée de la gauche au pouvoir lors de l'arrivée de la gauche au pouvoir le bumidum fut remplacé en 1982 par l'ANT l'agence nationale pour l'institution et la promotion des travailleurs laquelle est depuis 1992 devenue la DOM l'agence de l'outre-mer pour la mobilité voilà donc c'est un petit rappel historique qui concrétise les problématiques de l'époque alors notre personnage donc se rend en France et comme beaucoup de de travailleurs d'antillais il est complètement subjugué par ce qu'il voit surpris par ce qu'il voit en France et qui bien sûr tranche avec ce qu'il connaît en Martinique ce qu'il connaît en Martinique et parmi ceux qui le frappent ceux qui le surprend il y a le système ferroviaire c'est-à-dire les gares et le fonctionnement des gares les allées venues des trains et puis le fonctionnement du métro alors je vais je vais je vais vous lire là aussi un extrait qui illustre cet étonnement j'aimais les gares j'aime toutes les stations de métro Ballard Doménil Bonne Nouvelle Charenton Châtelet bizarrement je préférais les stations souterraines avec leurs trains qui pénètrent dans les entrailles de la terre et il n'en fallait pas plus pour me merveiller était-ce le bonheur de revivre une nostalgie dans laquelle je me sentais sérieux sécurisé et apaisé en tout cas j'avais l'impression de remonter le temps je dépassais l'espace et quelque chose que je ne que je ne dominais pas revenait me retenir la main peut-être que ça réveillait chez moi d'autres voyages sans que j'en ai conscience les allées sans retour des passagers des sinistres cales de négriers malheureux voyageurs dont les descendants chargent et déchargent encore des wagons de canne à sucre des wagons de canne à sucre au coeur des campagnes de mon enfance mystère que tout cela particulièrement vers les mois fatidiques de juillet et août où la foule était moins importante les passagers se attaquent quand même à toute heure pire que les fourmis folles qui ne veulent jamais rater l'appel du convoi toujours en retard le feu aux trousses et l'arrivée au départ à paix par leur immense désir de vacances ils galopaient s'embarquaient débarquaient quittaient Paris ou venaient le découvrir ils voyageaient et je voyageais avec eux gratuitement sans qu'ils ne le sachent tranquillement assis sur mon banc j'enviais ce monde et je rêvais regarder arriver et partir s'arrêter des rames de métro médiquaient l'évasion et comblaient mes désirs voilà donc on voit la découverte la découverte de la technicité en France qui qui tranche bien évidemment avec le côté traditionnel de la vie de la vie en Martinique bon je ne fais pas de reproche à l'auteur parce que bon ayant fait une partie de mes études en France chaque fois que je voyais un train passer je m'arrêtais même quand j'avais quelque chose à faire je regardais le train passer pourquoi par contre je ne me suis jamais posé la question non mais c'est vrai que pour un Antillais on est assez fasciné par des techniques que nous découvrons quand nous arrivons en Europe et effectivement le métro c'est l'une de celles-là effectivement bien alors donc il poursuit son il finit par s'insérer dans la vie métropolitaine il rencontre il va rencontrer un autre Martiniquais un compatriote Martiniquais qui s'appelle Anthony avec lequel il va sympathiser il va fraterniser ils seront très coupains mais seulement cet Anthony-là il va s'éloigner enfin bon il ne peut pas s'éloigner de lui mais bien qu'il est un compatriote Martiniquais comme lui-même il va se sentir un petit peu mal à l'aise à ses côtés parce que il se trouve que c'est un personnage assez peu recommandable parce que cet Anthony-là s'avère être un alcoolique il est tombé dans l'alcool il est tombé dans la consommation exagérée de rhum et ce semble-t-il depuis depuis la Martinique mais en France ça s'est un petit peu aggravé avec la solitude et il va un petit peu dériver il va un petit peu dériver il ne va pas arriver à s'insérer véritablement et le héros va tenter quand même de le sortir de ce mauvais pas-là mais il ne va pas vraiment arriver il va d'autant moins arriver que cet Anthony-là va être pris en charge par un parent à lui qui s'appelle qui s'appelle Ephraim qui se prénomme Ephraim donc un autre Martiniquais aussi un Antillais et surtout que cet Ephraim-là va on découvrira que c'est en fait un macro un proxénète un gars qui a fait venir des Antillaises à Paris ou bien qui a trouvé un certain nombre d'Antillaises un petit peu désobé à Paris et dont il a fait des prostituées il en a fait des prostituées il les a mis sur le trottoir et il vit de la disons du commerce de ces femmes-là donc il est bien évident qu'un personnage aussi louche aussi peu recommandable lorsqu'il prend en charge un autre qui est déjà alcoolique il est bien évident que le résultat le résultat ne sera pas très 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 probant et bon lui notre héros il va s'en sortir plus ou moins socialement mais il va il va être très peiné du fait que son copain Anthony ne va pas enfin ne va pas réussir sa vie quelque part en France bon à cause de son alcoolisme d'une part et puis à cause de ses fréquentations quelque part donc il va rentrer en Martinique après tout mais tout en regrettant de n'avoir pas pu tirer Anthony de ce mauvais pas et c'est un petit peu comme ça que le roman se termine le roman se termine un petit peu sur cette note-là qui est qui est quand même notable parce que effectivement la vie des Antillais a été parfois entachée de parcours malhonnêtes ou bien de parcours un petit peu sordides c'est vrai que la prostitution enfin à une certaine époque il semblerait qu'un certain nombre d'Antillais se soit livré à la prostitution au début des années 60 très semblablement je pense et bon il y a d'ailleurs des chansons qui évoquent ça et bon c'est ça fait partie un petit peu des parcours divers que les Antillais ont connus donc c'est abordé quand même dans le roman de manière courageuse et donc on ne pouvait que être redevable à Thérèse Léautin d'avoir abordé à la fois des choses positives le courage face à la difficulté et dans la pauvreté mais aussi des aspects peut-être moins reluisants de la vie de nos compatriotes expatriés d'accord en tout cas merci beaucoup Pierre-Ophilippe pour ta présentation est-ce que tu peux nous redonner le titre alors je vais vous donner bien volontiers le titre du roman il s'appelle mémoire d'outre-mer pas d'outre-mer pas d'outre-tombe surtout pas absolument parce que personne ne meurt dans l'histoire et donc le titre en créole c'est mémoire pays l'autre bordelot voilà et donc le texte est à la fois ébilegne à la fois en français et aussi en créole ou bien en créole et en français si vous comme vous voulez comme vous le souhaitez de Thérèse Léautin de Thérèse Léautin oui absolument Thérèse Léautin qui est la militante du créole que nous connaissons bien et qui est toujours très active tout à fait en tout cas merci Pierre-Philippe merci chers téléspectateurs je t'en prie Ludovic pour avoir passé ce moment avec nous et c'est toujours un plaisir donc Pierre-Philippe Lando a dit que nous aurons l'occasion de le revoir donc c'est enregistré il n'a pas dit quand mais il a dit on aura l'occasion de le revoir donc nous vous attendrons gentiment en tout cas c'est combien Philippe vous souhaitez faire part d'un ouvrage qui vous a marqué un coup de coeur vous pouvez le faire tout simplement en composant le numéro qui s'affiche à savoir le 06 96 19 41 13 et nous nous ferons un magnifique plaisir de vous recevoir sur le plateau de ZOOP TV dans plaisir de lire je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt à très bientôt